90.10 La clé des ondes C'est un scandale ! La clé des ondes ouvre le chemin des transitions Je vous salue bien haut vous qui nous écoutez Aujourd'hui on est avec Jacqueline Madrel qui est présidente de l'association France Liberté Relais Gironde Bonjour Jacqueline Bonjour Maxime L'association Dynamo nous donne de l'énergie sur le chemin des transitions Donc du coup Jacqueline, quelle est cette association France Liberté ? L'association, alors la dénomination exacte de France Liberté Gironde c'est l'association Comité Relais France Liberté Gironde Parce qu'en fait, on fonctionne comme une association mais c'était le Comité Relais parce que l'idée de Daniel Mitterrand présidente de la fondation France Liberté c'était de créer justement des relais d'opinion des relais d'intérêts dans les différents départements de France pour essayer de relayer les idées d'un monde nouveau D'accord, donc du coup Daniel Mitterrand donc tu disais a créé cette association il y a combien de temps à peu près ? C'est pas elle, elle a créé la fondation France Liberté dans les années 80 c'est une fondation qui est née de la fusion de plusieurs associations il y avait grains de sel, grains à moudre et depuis c'est devenu en 80-80 la fondation France Liberté maintenant fondation France Liberté Daniel Mitterrand et de cette fondation sont nés plusieurs Comité Relais qui relayait les idées de cet autre monde qui lui était cher ce monde de solidarité et de partage D'accord, et donc du coup quelles sont les grandes actions de cette fondation ? Les fondamentaux de la fondation c'est d'abord le respect des cultures apprendre à se connaître les uns les autres et puis travailler ensemble au-delà de nos différences donc travailler sur les cultures et c'est peut-être la raison pour laquelle dès les premières années de la création du Comité Relais et une des premières actions ça a été l'accueil d'enfants sud-africains victimes de l'apartheid en Gironde maintenant tout ça semble un peu banal mais il faut se rappeler qu'en 90 c'était juste la libération de Nelson Mandela donc à la demande de Daniel Mitterrand on avait accueilli ici en Gironde une trentaine d'un groupe d'enfants dont les parents étaient pour la plupart membres de l'ANC et les parents allaient devenir ensuite ministres de Mandela ça a été une aventure humaine formidable donc ça on peut le ranger dans le chapitre on va dire respect des cultures, apprendre à se connaître et puis un des autres fondamentaux c'est l'accès à l'eau potable et à l'assainissement c'est la bataille pour montrer que l'eau n'est pas une marchandise mais un bien commun donc d'un côté c'est la défense des droits humains et de l'autre côté la défense des biens communs d'accord mais je trouve ça super intéressant parce que c'est ce qui nous réunit en fait sur cette partie de biens communs de l'eau on travaille ensemble sur on a créé un collectif qui s'appelle Action Bordeaux alors c'est apostrophe a eu et donc du coup avec Architectes Sans Frontières et Médecins du Monde on porte un projet ensemble donc pour permettre à tous les concitoyens de Bordeaux d'accéder à l'eau et aux toilettes à l'eau potable surtout voilà ouais à l'eau potable le plus proche possible de son habitation et surtout aux toilettes et donc du coup de pouvoir assainir les eaux usées et donc du coup avais-tu déjà entendu parler de ce type de problématique en France ou en Gironde peut-être ? oui oui bien sûr parce que je me rappelle que la présidente de France Liberté répétait souvent oui l'accès à l'eau potable pour tous et surtout la conception des régies privées c'était l'accès à l'eau potable pour ceux qui peuvent payer et justement elle dit autant l'assainissement peut avoir un coût mais cet accès à l'eau potable il doit être gratuit pour la plupart des gens avec au moins une partie d'eau ce qu'on appelle la part sociale de l'eau pour rendre la dignité aux gens que les gens puissent au moins avoir accès à l'eau pour leurs besoins élémentaires de toilettes de faire la cuisine de se nourrir enfin c'est élémentaire donc que chacun doit avoir au moins une part comment on peut l'appeler une part de dignité voilà que cette eau soit une part pour qu'ils puissent recouvrir leur dignité humaine et ça c'est essentiel et il y a longtemps que la fondation plaide pour cette part sociale de l'eau puisqu'une des premières expérimentations de la part sociale de l'eau avait été faite dans la ville de Gilbert Mitterrand à Libourne d'accord mais du coup on va développer ce sujet juste après une petite pause musicale donc je vous dis à de suite sur la clé des ondes dans le chemin des transitions Maxime Guéquier nous accompagne sur le chemin des transitions alors Théo qu'est-ce qu'on vient d'écouter aujourd'hui ? bonjour Maxime on vient d'écouter Gainsbourg aux armes aux armes etc reprendre l'hymne national un subtil mélange de provocations mêler un langage connu de tous merci beaucoup Théo donc du coup on revient avec toi Jacqueline Madrel sur cette fondation Daniel Mitterrand et donc du coup l'association France Liberté donc quelles sont les grandes actions de France Liberté au niveau national ? un des grands pour revenir aux fondamentaux de la fondation et il ne faut pas oublier que Daniel Mitterrand avait été surnommé entre guillemets la mère des Kurdes donc c'est elle la première au moment des massacres d'Alabja par comment il s'appelait Saddam Hussein c'est elle la première qui a dénoncé la situation d'injustice totale qui a été faite aux Kurdes tant aux Kurdes de Syrie qu'aux Kurdes d'Irak de Kurdes de Turquie elle avait d'ailleurs risqué sa vie quand elle était allée avec Bernard Coucheter sur les routes du Kurdistan elle a construit beaucoup d'écoles et actuellement une des actions de la fondation c'est de construire et de voir enfin continuer la construction l'équipement d'école au Kurdistan irakien notamment à Erbil et de travailler sur la formation d'animateurs de ces camps pour que ces gamins qui n'ont connu que la guerre que la violence dans leur quotidien puissent essayer d'espérer des jours meilleurs d'ailleurs l'autre jour lors du congrès de la fédération Léo Lagrange ont été reçus donc de ces animateurs kurdes irakiens qui sont formés aussi par Léo Lagrange d'une part et par la fondation France Liberté pour après apporter dans les camps un peu de bonheur on va dire donc ça c'était une des actions un des fondamentaux de la fondation et l'autre action essentielle c'est continuer le plaidoyer national et international pour l'accès à l'eau potable et d'ailleurs la fondation participait récemment pendant le forum social le forum mondial de l'eau à Rio au Brésil a monté le forum social de l'eau un forum parallèle pour défendre les droits des peuples autochtones au Brésil notamment les peuples qui luttent contre l'extraction minière contre la construction d'autoroutes qui les privent des biens communs d'accord et donc du coup cette France Liberté est dirigée par Emmanuel Poidlane oui le directeur et le président c'est donc Gilbert Mitterrand qui assure la présidence de la fondation d'accord et donc du coup j'ai vu Emmanuel dans le dernier cache d'investigation sur le prix de l'eau sur le prix de l'eau et donc du coup quel a été ce grand combat et d'ailleurs qui n'est pas terminé pour permettre à tous de ne plus avoir de coupure d'eau oui c'était finalement le numéro de cache d'investigation a popularisé on va dire entre guillemets et a diffusé d'une façon encore plus large le combat de la fondation qui était celui le combat de Daniel il y a 20 ans qu'elle a commencé à parler effectivement de ce problème d'accès à l'eau et de cette contradiction qu'il y a entre le statut naturel de l'eau et puis après son utilisation on va dire son exploitation économique il y a vraiment une vraie contradiction donc la fondation continue effectivement de façon on va dire inlassable et au quotidien à défendre cet accès à l'eau et c'est la fondation qui s'est battue et a gagné de nombreux procès parce que les grandes régies de distribution de l'eau Veolia la compagnie Suez pour ne pas les citer pratiquaient des coupures d'eau alors que la loi Brot interdit la loi Brot dans son contenu un article interdit les coupures d'eau en France donc la fondation a mené un combat juridique essentiel et a obtenu gain de cause parce que c'est aperçu que les gens les sociétés d'eau de distribution d'eau osaient couper l'eau à des particuliers il y a des gens qui vivaient on voit d'ailleurs dans les images je me souviens bien une femme qui va chercher des packs d'eau et des bouteilles d'eau parce qu'elle n'a plus d'eau alors que les coupures d'eau c'est une loi qui date de 2016 les coupures d'eau sont interdites en France et donc du coup vous êtes allé jusqu'à la plus haute juridiction oui oui tout à fait et la fondation a obtenu gain de cause et je pense que tous ces procès gagnés vont faire jurisprudence désormais les sociétés de distribution d'eau vont hésiter avant de couper l'eau de façon arbitraire on n'a pas le droit de couper l'eau voilà ouais donc du coup on parle bien des habitations principales bien sûr oui des habitations principales bien sûr ça ne concerne pas les résidences secondaires parce que couper l'eau c'est couper la vie tout simplement c'est mettre un terme et donc du coup France Liberté porte aussi des projets de loi il y a quelques l'année dernière en 2017 oui février 2017 à la fin de la session effectivement il y avait une proposition de loi qui avait été enfin la proposition de loi sur l'accessibilité sur la mise en accessibilité donc à l'eau potable c'est à dire que l'eau cet accès à l'eau potable et à l'assainissement soit enfin inscrit dans la constitution malheureusement ça ne l'est toujours pas et que la France se mette enfin en conformité avec les déclarations normalement générales de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2008 donc il y a des pays comme justement le Burkina Faso comme en Europe la Slovénie ont signé ces conventions et ont inscrit ce droit à l'eau potable dans leur constitution la France ne l'a toujours pas fait et c'était un honneur pour la France de ratifier cette de signer cette proposition de loi malheureusement la majorité sénatoriale de droite en a décidé autrement et dès le premier article qui prônait donc cette inscription dans la constitution tout a été rejeté donc il n'y a pas eu de discussion possible et on peut le déplorer mais cette proposition de loi qui avait été votée à l'unanimité il y a deux ans à l'Assemblée nationale elle est donc maintenant elle a été mise un petit peu de côté mais je pense que tant le groupe au Sénat vert et à l'Assemblée nationale peuvent le reprendre et je sais que la fondation Gilbert Mitterrand a fait un courrier à tous les parlementaires députés et sénateurs pour que ce texte puisse ce texte qui va être réécrit en grande partie puisse être porté à l'ordre du jour du parlement dans les plus brefs délais voilà parce qu'en fait sur l'action bordelaise de Dynamo on est sur l'accès à l'eau dans les squats et bidonvilles et on se confronte à une problématique juridique qui est que le droit à la propriété est inscrit dans la constitution et le droit à l'accès à l'eau n'y est pas dans la constitution et donc du coup on ne peut pas intenter de procès contre qui que ce soit pour ces raisons aussi simples que ça pour pouvoir permettre à tous d'avoir accès à l'eau et donc du coup cette bataille cette bataille juridique et de loi enfin d'écriture de loi est assez impressionnante à faire parce que je me rappelle une discussion avec Emmanuel Poinlane qui m'avait expliqué un peu comment faire une proposition de loi c'est le parcours du combattant c'est le parcours du combattant et une fois même quand le texte est écrit c'est un parcours du combattant aussi pour que cette proposition de loi puisse être inscrite à l'ordre du jour tant de l'Assemblée que du Sénat donc là si vous voulez il y a une proposition de loi qui va passer au Sénat là dans le lundi mardi prochain ou mercredi le 5 avril pour qui est relative donc à la tarification sociale de l'eau Philippe Madrel sénateur de la Gironde va intervenir sur cette proposition de loi en disant c'est pour autoriser la prolongation de la tarification sociale sociale de l'eau c'était une expérimentation qui avait été accordée à un certain nombre de collectivités qui étaient volontaires pour expérimenter cette tarification sociale mais la tarification ça s'arrêtait donc cette année 2018 donc on va demander la prolongation pour 5 ans de cette tarification et de cette expérimentation mais bon cette PPL elle a le mérite d'exister BPL c'est proposition de loi elle a le mérite d'exister mais elle doit pas nous faire oublier que l'objectif essentiel c'est cette inscription dans le droit français de l'accès à l'eau potable pour tous et pas seulement pour ceux qui peuvent payer Voilà ouais tout à fait et donc du coup quelles sont les actions de France Liberté sur le territoire girondin ? Comme vous le disiez donc France Liberté Gironde apporte son label on va dire aux techniciens que sont Dynamo Médecins du Monde pour justement que dans les squats la situation puisse s'améliorer parce qu'on voit bien que dans les squats quand il n'y a pas d'eau les enfants peuvent pas être scolarisés les adultes ne sont pas soignés on connait toutes les conséquences tant au niveau sanitaire qu'au niveau de la dignité humaine de cette situation d'insalubrité Et je pense aussi à la propagation de maladies Bien sûr parce que dans les squats où il n'y a pas d'eau il y a des maladies dont on ne connait que le nom des vaccins qui réapparaissent et donc du coup des enfants qui sont scolarisés et donc du coup qui peuvent être porteurs de maladies Bien sûr c'est un problème de santé publique Voilà et du coup des arrêts de travail pour enfants malades des parents des parents qui qui ne devraient pas être à côté de leur enfant malade et plutôt d'être au travail donc du coup des conséquences peuvent être multiples et aussi impressionnantes parce que parce qu'on n'a plus l'habitude aujourd'hui enfin moi depuis que je suis né je suis toujours tourné un robinet et si je ne me trompe pas de robinet l'eau elle est chaude et de se dire qu'il y a des nouveau-nés qui sortent de la maternité qui vivent dans des squats et qu'il n'y a pas d'eau dans ces squats on se dit mais ce n'est pas possible au XXIe siècle c'est une situation intolérable et insupportable et ce qu'il faut savoir c'est que les gens la plupart de l'opinion publique ne le sait pas vit dans une totale ignorance il y a deux mondes il y a véritablement deux mondes une cohabitation entre deux mondes et quand moi lors de réunion de France Liberté j'explique un peu l'action menée par Dynamo Médecins du Monde les gens écoutent ça et pensent que ce n'est pas possible ça peut exister mais ailleurs en dehors de nos frontières mais surtout pas et dans la métropole donc cette action elle est essentielle et primordiale d'où l'intérêt je disais à l'autre jour à Emmanuel Poilane de rajouter dans la proposition de loi qui va être réécrite sur cette accessibilité à l'eau potable cette mise en oeuvre effective d'accessibilité à l'eau potable tout un chapitre sur les squats pour poser cette problématique d'une occupation illégale de sol avec un accès à l'eau potable qui doit être inscrit dans le droit français donc deux conceptions juridiques qui s'opposent et à partir de là il faut trouver une solution pour redonner la dignité et donc du coup pour les auditeurs qui souhaitent nous aider dans cette démarche d'accès à l'eau à tous sur le territoire de Bordeaux Métropole on a mis une pétition en ligne qui a eu un gros succès j'ai vu qui est adressée à monsieur Juppé parce que c'est monsieur Juppé en tant que président de Bordeaux Métropole qui a la responsabilité de l'accès à l'eau à tous sur son territoire et donc cette pétition est sur change.org elle s'appelle juste un accès à l'eau à tous à l'heure où on enregistre cette émission on a 7000 signataires c'est beaucoup j'espère j'espère qu'il y en aura plus lors de la diffusion de cette émission là et du coup on a prévu de pouvoir remettre remettre ses signatures à monsieur Juppé dans les prochaines dans les prochaines semaines et donc du coup elle est toujours en ligne et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo si vous regardez sur la chaîne Youtube AssoDynamo ou sur l'audio blog d'Arte Radio vous le trouverez également en description et si vous nous écoutez et que vous êtes confortablement installé dans votre voiture vous pouvez bien sûr aller taper juste un accès à l'eau à tous sur change.org et bien sûr signer cette pétition et la faire connaître en fait parce que ce sujet de l'accès à l'eau sur le territoire de Bordeaux est je dirais méconnu du grand public parce qu'on n'imaginait pas nous en 2015 quand on a vu les Sarraouis qui étaient installés autour du pont Saint-Jean qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas accès à l'eau sur le territoire de Bordeaux et donc du coup ce partenariat qui a été créé entre Dynamo France Liberté Architectes sans frontières et Médecins du Monde a vraiment pris de l'ampleur en voyant que les Sarraouis en fait étaient le haut de l'iceberg et qu'il y avait une centaine de squats sur Bordeaux dont 80% qui n'ont pas soit l'accès à l'eau potable soit pas l'accès à l'assainissement et donc du coup tout ce travail de plaidoyer que l'on mène tous ensemble pour faire avancer les choses parce qu'aujourd'hui ce n'est pas normal qu'il y ait cette problématique-là et donc du coup Jacqueline Madraine donc présidente de France Liberté Relais Gironde France Liberté Gironde France Liberté Gironde ça va aller plus vite quelles sont vos autres actions sur le territoire Gironde bien sûr des actions de plaidoyer donc on mène en partenariat donc avec des associations comme Dynamo Médecins du Monde et puis également on organise chaque année ce qu'on appelle alors là c'est plutôt une action un peu à vocation pédagogique c'est ce qu'on appelle le relais des porteurs d'eau et ça sera cette année la quatrième édition cinquième édition déjà du relais des porteurs d'eau on avait organisé les deux premières éditions à Bordeaux autour des ponts des ponts Chaband-Elmas et Pont-de-Pierre avec des parcours pédagogiques pour les enfants des centres aérés les deux années suivantes on l'a organisé sur le site des Daguet d'ailleurs Dynamo avait eu à Libourne avait eu un stand il y avait aussi l'association Sistud enfin différentes associations et puis cette année on a décidé de l'organiser sur le domaine de CERT pourquoi CERT parce que c'est quand même un domaine qui illustre bien la biodiversité donc ça permettra d'expliquer aux jeunes collégiens enfin aux jeunes enfants dans des centres aérés ce qu'est la biodiversité la nécessité de cette préservation de cet environnement et puis recommencer avec des parcours pédagogiques sur la valeur de l'eau voilà donc ça c'est prévu début juillet sur le domaine de CERT à Audange à Audange pour changer un petit peu et faire profiter les enfants des centres aérés d'autres coins de Gironde si vous voulez de cette action et ils seront à la fin chaque participant chaque enfant des centres aérés est titulaire dans un petit diplôme en disant je suis porteur d'eau qui lui rappellera sa participation à cette journée à cette journée pédagogique et qu'est-ce que c'est qu'être porteur d'eau c'est dire que l'eau n'est pas une marchandise l'eau c'est un bien commun que l'on doit s'efforcer de préserver et de partager et donc du coup si vous souhaitez que votre enfant participe à cette journée de porteur d'eau oui on va commencer c'est prévu on n'a pas fixé encore la date la date en principe c'est toujours avant le 14 juillet avant les départs en vacances et à ce moment là il faut voir avec la mairie d'Audange mais rien n'est encore définitif mais on fera sur le site du comité relais on fera passer toutes les informations nécessaires mais ça s'adresse essentiellement donc et principalement on va dire aux enfants qui fréquentent les centres aérés des villes environnantes d'Audange du bassin d'Arcachon d'accord et donc Pauline aujourd'hui quelle est la vidéo de la semaine alors aujourd'hui je vous invite à regarder une vidéo réalisée par les agences de l'eau à l'occasion du 6ème forum mondial de l'eau elle retrace l'histoire de la politique de l'eau permet de comprendre ses principes ses enjeux elle nous permet de découvrir et de mieux comprendre les acteurs qui mettent en oeuvre cette politique vous pouvez visionner la politique de l'eau en France sur la chaîne YouTube de l'agence de l'eau Loire-Bretagne donc merci beaucoup Pauline et donc du coup je reviens avec toi Jacqueline Madred sur ce sujet de la politique de l'eau pour pouvoir faire en sorte d'avancer sur ces sujets il y a forcément la sensibilisation dont participe France Liberté sur ce sujet mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres clés de réussite pour avancer sur ce sujet de l'accès à l'eau à tous on a parlé de l'aspect juridique on a parlé de l'aspect sensibilisation est-ce que tu vois d'autres aspects qui pourraient être développés ? Moi je pense que c'est d'abord l'aspect politique parce que je pense que toute politique de l'eau ça devrait être impréalable à toute définition d'une vraie politique je pense que c'est essentiel puisque c'est à la fois cette préservation des ressources environnementales et on s'aperçoit combien c'est aujourd'hui essentiel la politique bien sûr au sens le plus large et le plus noble possible et puis les activités pédagogiques les activités citoyennes partout il y a des petites initiatives qui montrent qu'on peut qu'on peut utiliser l'eau différemment qu'on peut qu'on peut aussi revoir ces factures d'eau récemment j'ai vu un article dans Sud-Ouest sur Transcube qui disait effectivement que chaque facture des abonnés donc d'eau de la métropole pouvait être diminuée de 600 euros ce qui est quand même pas négligeable donc là c'est une action citoyenne qu'il faut quand même encourager j'ai vu l'information sur 89 Bordeaux qui a fait un article aussi sur ce sujet qui est assez impressionnant quand même de voir la plus-value des entreprises tout à fait les marchés des régies privées d'eau c'est vraiment incroyable il faut vraiment exiger le citoyen est en droit d'exiger de la transparence dans sa facture d'eau d'ailleurs la fondation avait fait il y a quelques années un plaidoyer aussi en faveur de cette transparence des factures d'eau dans 60 millions de consommateurs qui avaient eu d'ailleurs un grand succès je me rappelle avoir partagé tout à fait je pense que c'est essentiel et puis c'est des actions au quotidien qu'il faut relayer des actions des actions il faut en parler il faut relever mettre en exergue mettre en exemple toutes ces petites actions citoyennes qui montrent qu'on peut vivre différemment et ça ça participe justement de la préservation de toutes nos ressources et de la préservation de tous ces biens communs qui sont indispensables à notre planète chacun doit faire sa part comme le dit Pierre Abbey voilà tout à fait l'histoire du petit colibri tout à fait on est en pleine actualité si chacun décide de non pas de changer le monde mais de changer deux mondes de proposer un monde respectueux des droits de chacun et des droits de la nature je pense qu'on pourra vivre différemment effectivement c'est c'est tous ensemble que l'on peut résoudre toutes les problématiques que l'on a dans notre monde et du coup déjà en prendre conscience c'est déjà une belle part et puis après de partir à l'action en fait de se dire sur ce sujet là qui me paraît prédominant par rapport aux autres qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle en fait des plus petits pas possibles en fait ne plus acheter d'eau minérale puisqu'on s'aperçoit que l'eau minérale quand elle est stockée à côté des grands supermarchés avec le plastique le plastique qui contient beaucoup de nitrates il y a eu aussi une étude récente j'ai vu qui montrait que les principales marques d'eau minérale contenaient beaucoup de nitrates donc je pense qu'il faut essayer de consommer l'eau du robinet qui est beaucoup plus saine on va dire que les eaux minérales et ça a un moindre coût des petites actions au quotidien qui montrent qu'on peut vivre différemment voilà tout à fait je pense que c'est c'est très important de se dire c'est pas d'aller aux autres de changer c'est d'abord commencer par soi-même oui puis prendre exemple sur des peuples je pense parce qu'actuellement on reçoit donc un auteur burkinabé qui est journaliste aussi RFI et qui est spécialiste donc de l'agroalimentaire de l'agriculture et qui parle de la situation dans son pays où il dit qu'il faut apprendre justement des ancêtres et respecter ce qui se faisait il y a des milliers d'années et qui préservaient la terre je pense qu'il faut revenir aux sources c'est le cas de le dire tout à fait merci beaucoup Jacqueline d'être venue nous expliquer un peu les actions de France Liberté Gironde et bien sûr la structure nationale donc du coup pour l'organisation de cette émission je remercie Théo à la technique Xavier au montage Pauline et Sarah à la diffusion de cette émission et je remercie également Stéphanie qui nous avait enregistré les jingles et d'ailleurs j'avais dit que j'en mettrais plusieurs et j'ai oublié donc pour la prochaine émission on va essayer d'améliorer cette situation et donc pour réécouter l'émission vous pouvez aller sur la chaîne YouTube AssoDynamo sur l'audio blog d'Arte Radio en tapant chemin des transitions vous allez pouvoir retrouver ça sur votre moteur de recherche favori et puis bien sûr sur les réseaux sociaux tels que Twitter Facebook et Instagram et également sur les réseaux sociaux libres tels que Mastodon et Framasphère je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation dans vos activités au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada